Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Luc au chapitre 5, les versets 17 à 26. Écoutons la parole du Seigneur dans l'Évangile selon Luc au chapitre 5, les versets 17 à 26. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient assis. Ils étaient venus de tous les villages de Galilée, de Judée, de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici que des gens, portant sur un lit un homme qui était paralysé, cherchaient à le faire entrer et à le placer devant lui. Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et le descendirent par une ouverture avec son lit, au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit à cet homme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? » Jésus connut leur raisonnement, prit la parole et leur dit, « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs ? » « Qu'est-ce qui est plus facile de dire ? Tes péchés te sont pardonnés ? » ou de dire, « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Je te l'ordonne, » dit-il au paralysé, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison en glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, il disait, « Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. » Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de nous rassembler ce matin pour écouter ta parole. Rends-nous bien disposés à la recevoir et à l'appliquer dans nos vies. Nous savons en effet que ta parole est la vérité et que la vérité nous rend chaque jour plus conformes à Jésus-Christ. Sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Nous te prions en Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, ne trouvez-vous pas que nos corps sont invivables ? Ils se blessent tellement facilement. Il n'est pas rare de nous retrouver avec un hématome ou une cheville foulée. Il arrive souvent que nous tombions malades. Certains d'entre nous endurent d'ailleurs de longues maladies. D'autres supportent des paralysies partielles à répétition. Nous souffrons continuellement à cause de nos infirmités. Nos corps nous font vivre un enfer. Dans ces circonstances, nous pouvons nous poser de nombreuses questions. Pourquoi est-ce que nous sommes malades ? Est-ce que Jésus se soucie vraiment de nos souffrances et de nos infirmités ? Dans le récit d'aujourd'hui, Jésus montre qu'il se soucie aussi bien de nos corps que de nos âmes. Dans un premier temps, au verset 17 à 20, Jésus pardonne. Cela fait environ un an que Jésus enseigne et qu'il accomplit des miracles. Les gens parlent de plus en plus de lui. Des foules entières se rassemblent pour l'écouter, pour se faire guérir de leur maladie. Alors, naturellement, la nouvelle popularité de Jésus attire rapidement l'attention des pharisiens. Les pharisiens sont très appréciés par le peuple juif parce qu'ils prétendent respecter parfaitement la loi de Dieu. Parmi eux, on trouve d'ailleurs des spécialistes qu'on appelle des docteurs de la loi. Les pharisiens et les docteurs de la loi deviennent jaloux de Jésus parce que Jésus prend leur place dans le cœur du peuple. Un jour, Jésus enseigne. Des pharisiens et des docteurs de la loi sont assis. Ils sont venus de tous les villages de Galilée, de Judée et de Jérusalem. Début du verset 17. La date et le lieu de cet enseignement ne sont pas précisés. Ce qui est important, c'est que les pharisiens sont venus de tout le pays pour examiner Jésus. Donc, ils sont très nombreux et ils veulent tous le discréditer aux yeux du peuple. Mais Dieu continue de soutenir Jésus. La puissance du Seigneur se manifeste par ses guérisons. Fin du verset 17. En parlant de guérison, voici que des gens portant sur un lit un homme qui est paralysé cherchent à le faire entrer et à le placer devant Jésus. Verset 18. D'après l'évangéliste Marc, ces gens sont au nombre de quatre. Ils sont prêts à tout pour que Jésus guérisse leur ami araplégique. Comme ils ne savent pas par où l'introduire, à cause de la foule, ils montent sur le toit. Début du verset 19. Ce toit est plat, comme c'est typiquement le cas pour les maisons juives de l'époque. Il est constitué de poutres recouvertes de branches sur lesquelles repose un mélange de paille et d'argile. Les quatre hommes n'ont aucune difficulté à y faire un trou. Ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour conduire leur ami paralysé à Jésus. Quelle belle preuve d'amour et de persévérance. Et nous, à quel point est-ce que nous aimons nos amis brisés et malades ? Jusqu'où est-ce que nous sommes prêts à aller pour les amener à Jésus ? Nous devrions prier régulièrement pour eux et nous arranger de notre mieux pour les conduire à l'église le dimanche matin. Les amis de l'homme paralysé, eux, ils creusent un trou. Puis ils prennent le paraplégique et le descendent par l'ouverture avec son lit, au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Fin du verset 19. En voyant leur foi, Jésus dit à cet homme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Verset 20. « Tes péchés te sont pardonnés. » Autour de Jésus, la foule est certainement très surprise. Tout le monde s'est attendu à ce qu'il guérisse l'homme paralysé. Après tout, c'est ce qu'il a fait pour tous les autres malades qui sont venus vers lui. Et pourtant, Jésus décide de ne pas répondre aux attentes du monde. Et il choisit de dire aux paraplégiques, « Tes péchés te sont pardonnés. » L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Jésus voit au-delà des apparences. Il sait que la paralysie de cet homme n'est que le symptôme d'un mal bien plus grand, le péché. Certains auditeurs de l'Évangile, selon Luc, pensent que cet homme est paralysé à cause d'un péché personnel et particulier. Ils affirment qu'une culpabilité profonde peut paralyser sur le plan émotionnel et psychologique, mais aussi sur le plan physique. Il n'est pas interdit de le penser, mais nous devons aussi faire preuve de prudence avec cette explication. Dans le Nouveau Testament, Jésus indique de manière claire qu'on ne peut pas toujours supposer que la maladie d'une personne est directement liée à son péché. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'il y a une relation indirecte entre le péché et l'infirmité de l'homme paralysé. Jésus sait. Il sait qu'au commencement, Dieu a créé le monde parfait. Le monde était même tellement parfait que nos premiers parents n'avaient aucune maladie ni aucune infirmité. Adam et Ève ne souffraient d'absolument rien. Ils étaient toujours joyeux et en bonne santé. Au début de leur vie, Dieu les a encouragés à manger tout ce que la terre leur proposait, sauf un seul fruit. Ils goûtaient ce fruit, alors le mal et la souffrance se répandraient sur toute la terre. Un jour, malheureusement, Adam et Ève ont désobéi et ils ont mangé le fruit interdit par Dieu. À cause de ce premier péché, le mal s'est étendu partout sur la terre. Il a pollué le cœur de nos premiers parents et il a noirci l'âme de tous les êtres humains. Il a aussi produit les maladies. Les maladies déforment nos corps et nos corps deviennent infirmes. Certains d'entre nous ont mal à la hanche. D'autres boitent. D'autres ont parfois le dos bloqué. D'autres font peut-être des crises de tétanie. Et n'oublions pas ceux dans le monde qui sont paraplégiques, comme c'est le cas de notre homme. Ces différentes paralysies entraînent très souvent d'horribles souffrances physiques et psychologiques. La douleur nous brise jusqu'à nous faire mourir. C'est le premier péché qui est à l'origine de tous nos maux et de toutes nos infirmités. C'est à cause de lui que la création toute entière soupire et souffre. Romains 8, verset 22. C'est à cause de lui que nous attendons tous que quelqu'un nous sauve de notre misère. Jésus, c'est celui qui nous sauve de notre misère. Il est le grand médecin du monde et il est en mission humanitaire pour nous guérir. Jésus va d'ailleurs dire après ce récit, « Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » Luc 5, versets 31 et 32. L'homme paralysé reconnaît qu'il est malade. Il reconnaît qu'il a besoin de Jésus et il met toute sa confiance en lui. C'est uniquement à cause de la foi de cet homme que Jésus décide de le guérir. Mais Jésus voit aussi la foi de ses amis. Les quatre hommes n'ont pas seulement prié, ils ont mis leur confiance en action en conduisant l'homme paralysé à Jésus. La prière agissante de ses quatre amis touche beaucoup Jésus et elle le motive encore plus à le guérir. Comme le dit la Bible, la prière agissante du juste a une grande efficacité. Jacques 5, verset 16. Seulement, Jésus sait qu'il ne peut pas soigner le corps de l'homme paralysé sans d'abord soigner son âme. Jésus ne veut pas simplement guérir les apparences, il veut guérir ce qui est au cœur. Et ce qui est au cœur de l'homme, c'est justement le péché. Si Jésus ne guérissait que le corps, cette guérison ne serait que temporaire. Jésus doit donc donner le bon traitement du pardon de Dieu avant de traiter l'infirmité elle-même. Et c'est la raison pour laquelle Jésus dit à l'homme paralysé « tes péchés te sont pardonnés ». Jésus peut le dire parce qu'il va payer ce bon traitement au prix de sa vie. Sur la croix, Jésus va être blessé à cause de nos fautes, écrasé à cause de nos péchés. Esaïe 53, verset 5. Sur la croix, Jésus va porter nos maladies. Il va subir nos infirmités. Esaïe 53, verset 4. Jésus ne va pas seulement mourir pour le pardon de l'homme paralysé, il va aussi mourir pour le pardon de tous les hommes qui se repentent de leurs péchés et qui placent leur confiance en lui. Aujourd'hui, Jésus est revenu à la vie. Il est assis à la droite de Dieu et il nous écoute. Lorsque nous boitons ou que nous avons mal au dos, approchons-nous de lui avec foi. Nous pouvons lui demander de nous pardonner avec l'assurance qu'il va soigner nos cœurs pécheurs. Même si nous venons devant lui pour la millième fois, Jésus est fidèle et juste pour toujours nous pardonner. Mais souvenons-nous aussi que Jésus n'est pas seulement mort et ressuscité pour notre pardon à nous, il est aussi mort et ressuscité pour donner le pardon de Dieu à toutes les personnes paralysées que nous conduisons au culte du moment qu'elles mettent leur confiance en lui. Et si les malades que nous lui amenons dans la prière se repentent de leurs péchés, Jésus est encore prêt à leur donner le pardon de Dieu. Quelle belle preuve d'amour de la part de Jésus. Voilà qui devrait aussi nous encourager à aimer nos voisins infalides et fatigués. Faisons preuve de compassion comme Jésus fait preuve de compassion envers nous. Jésus nous aime. Il veut d'abord soigner l'origine pour mieux soigner la conséquence. En donnant le pardon à nos âmes, Jésus s'apprête à donner une guérison éternelle à nos corps. Dans un deuxième temps, au verset 21 à 26, Jésus guérit. Cette guérison sert à prouver que les péchés de l'homme paralysé ont bien été pardonnés. Les pharaïsiens ont été scandalisés d'entendre que Jésus pardonne les péchés. Aussitôt, ils se mettent à raisonner et à dire « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ? » Verset 21. Les pharisiens savent très bien que Dieu est le seul à pouvoir pardonner les péchés. Or, voilà que Jésus dit à l'homme paralysé que ses péchés sont pardonnés. Dans la foule, tout le monde comprend que Jésus pense être sur un pied d'égalité avec Dieu. Les pharisiens sont sous le choc. Leurs pensées se bousculent. Jésus ne peut pas être Dieu selon leur vision du monde. Les pharisiens sont donc convaincus que Jésus insulte Dieu et ils sont furieux. Ils commencent probablement à penser qu'il faut accuser Jésus de blasphème. Et si Jésus est coupable de blasphème, alors il sera mis à mort. C'est ce que dit la loi de Dieu. Mais Jésus, lui, il sait tout. Il connaît nos pensées aussi bien qu'il connaît les raisonnements des pharisiens. Début du verset 22. Il décide aussitôt de se défendre. Jésus prend la parole et il dit aux pharisiens. « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs ? Qu'est-ce qui est plus facile de dire ? Tes péchés te sont pardonnés ? Ou de dire « Lève-toi et marche » ? » Fin du verset 22 et verset 23. Luc n'a pas besoin de nous donner la réponse des pharisiens. Évidemment, ils se disent tous que c'est plus facile de dire que les péchés sont pardonnés. Après tout, ce n'est pas difficile de prétendre faire des miracles quand personne ne peut les vérifier. Le pardon des péchés, c'est un miracle que personne ne peut vérifier. Personne ne peut voir le pardon des péchés. Bien sûr, on peut voir le résultat de ce pardon. On peut voir la reconnaissance et la joie qui jaillit des cœurs pardonnés. Mais on ne peut pas voir le pardon lui-même. On ne peut jamais être sûr à 100% que quelqu'un d'autre a reçu le pardon de ses péchés. Le pardon des péchés, c'est un miracle invérifiable. Par contre, la guérison d'un homme paralysé, ça c'est un miracle vérifiable. Si un homme paralysé se met soudainement à marcher, tout le monde peut le voir. Tout le monde peut le regarder faire ses premiers pas. Tout le monde peut l'observer sauter. On peut facilement constater quand un homme paralysé est guéri. Il est donc plus difficile de prétendre pouvoir guérir un homme paralysé que d'affirmer pouvoir pardonner ses péchés. C'est une question de logique. Les pharisiens sont évidemment d'accord avec cette réponse. Le pardon des péchés et la guérison d'un homme paralysé, ce sont deux miracles qui demandent autant de puissance l'un que l'autre. Si Jésus est capable de guérir cet homme paralysé, il prouvera aux pharisiens qu'il est capable de pardonner les péchés. Et comme Dieu seul peut pardonner les péchés, il montrera par la même occasion que Dieu, eh bien c'est lui. Jésus ajoute donc « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Verset 24 Jésus se présente comme le Fils de l'homme. C'est une des multiples fois dans le Nouveau Testament où il le fait. L'expression « Fils de l'homme » revient 83 fois dans le Nouveau Testament. Et Jésus l'utilise toutes les fois, sauf trois. Le Fils de l'homme, c'est une des désignations préférées de Jésus. En se présentant comme le Fils de l'homme, Jésus se présente tout d'abord comme un être humain. Un être humain comme vous et comme moi. Mais dans la Bible, l'expression « Fils de l'homme » désigne aussi Dieu lui-même. Dans les prophéties de l'Ancien Testament, il était mentionné quelquefois que le Fils de l'homme allait venir. Ce Fils de l'homme, c'était Dieu. Il devait venir pour apporter la guérison et le jugement. Jésus est ce Fils de l'homme. Il se présente comme tel. Il est le messager de Dieu, mais il est aussi Dieu lui-même venu pour juger le monde, mais aussi pour nous guérir. Jésus confirme donc qu'il est Dieu. Si les pharisiens l'accusent d'être Dieu, lui confirme qu'il l'est. Jésus enseigne qu'il est Dieu et qu'il veut nous guérir. Il est Dieu qui fait compassion, qui fait grâce. Cette grâce va se révéler dans la vie de l'homme paralysé. À l'instant, il se lève en leur présence. Il prend le lit sur lequel il est couché et il s'en va dans sa maison en glorifiant Dieu. Verset 25. Quel grand miracle de la part de Jésus ! Quelle puissance de la part du Dieu devenu homme ! La guérison de l'homme paralysé est instantanée. Il n'y a pas de période de récupération. L'homme paralysé n'a pas de fourmis dans les jambes. Il n'est pas endolori. Et ses muscles sont totalement prêts pour le laisser marcher. L'homme paralysé peut marcher et se déplacer comme s'il n'avait jamais été paralysé. Comme s'il n'avait jamais été infirme. Cette guérison prouve ce que Jésus vient de dire. Jésus a la puissance de Dieu pour guérir les personnes infirmes. Donc, Jésus est Dieu. Si Jésus a guéri cet homme paralysé, c'est qu'il veut aussi nous guérir. Il veut soigner nos corps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nos corps sont parfois guéris. Guéris de nos maladies. Guéris de nos infirmités. Mais nous devons aussi reconnaître que nous continuons de vivre dans un monde pollué par le péché et que nous retombons sans cesse malades et que nous redevenons sans cesse infirmes. C'est pourquoi Jésus, qui est en haut dans le ciel, a promis de revenir bientôt parmi nous. Lorsqu'il reviendra, notre guérison corporelle sera éternelle. Elle sera parfaite. Nous ne retomberons plus jamais malades. Nous ne redeviendrons plus jamais infirmes ou paralysés. Plus de boîtements, plus de maux de dos. Jésus-Christ nous donnera une santé pour toujours. Cette belle promesse, cette belle réalité devrait nous remplir de joie et nous pousser à la louange, comme c'est le cas de cet homme anciennement paralysé. Lui, il glorifie Dieu. Il rend gloire à Dieu de tout son cœur pour la guérison qu'il a reçue. De la même manière, nous pouvons rendre gloire à Dieu, le louer avec amour et reconnaissance parce qu'il promet de nous guérir corps et âme. Alors, évidemment, en voyant ce miracle, tous sont dans l'étonnement. Tous glorifient Dieu. Remplis de crainte, ils disent, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Verset 26. Les foules sont stupéfaites par Jésus-Christ. Elles sont complètement ébahies devant sa puissance. Elles reconnaissent qu'il est Dieu capable de guérir les corps. Elles reconnaissent aussi qu'il est Dieu capable de pardonner tous nos péchés. eux-mêmes se retrouvent donc dans la louange. Eux-mêmes sont dans la joie. Ils ont vu des choses étranges. Littéralement, ils ont vu des choses paradoxales. C'est la seule fois dans la Bible où cette expression est utilisée. La foule vient de voir des choses paradoxales, des choses auxquelles on ne s'attend pas normalement, des choses qui sortent de l'ordinaire, des choses extraordinaires. Le fait que Jésus puisse guérir nos corps et nos âmes, voilà quelque chose d'extraordinaire. Voilà quelque chose qui devrait forcer notre admiration. et c'est plein d'admiration que nous pourrons louer et adorer notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nos corps sont invivables. Ils se blessent tellement facilement. Certains d'entre nous durent de longues maladies, d'autres supportent des paralysies partuelles à répétition. Nos corps nous font vivre un enfer. Pourquoi est-ce que nous sommes malades ? Est-ce que Jésus se soucie vraiment de nos souffrances et de nos infirmités ? Dans le récit d'aujourd'hui, Jésus montre qu'il se soucie aussi bien de nos corps que de nos âmes. Il veut nous pardonner pour mieux nous guérir et il veut nous guérir pour mieux révéler son pardon. Préparons-nous donc à louer le Seigneur. Sous-titrage